La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 25 mars 2022. Réoumi Cotidon nous apprend à Saïune qu'après avoir encaissé 3 millions de francs CFA, un faux oncologue a provoqué la mort d'un pharmacien. Le défense souffrait d'un cancer du colon. Note ce journal qui nous en dit plus à sa page 3. Et à la même page de Libération, l'on nous apprend que la série macabre se poursuit, parlant des suicides par pondaison. Et ce journal nous apprend que Kundousa, âgé de 70 ans, marié, père de 4 enfants, a été retrouvé mercredi soir pendu en arbre à la périphérie de la commune de Kédougou. Et ce journal souligne que c'est le 10e cas de suicides par pondaison enregistré depuis fin février 2022. Et en 2021, le Sénégal a enregistré 452 décès dus à la tuberculose. Nous apprends par ailleurs ce journal où Abdoulaye Dufsar indique que 33% des cas de tuberculose estimés au Sénégal n'ont pas été reçus dans les structures de santé. Restons dans Libération qui nous apprend que Dakar Demdic a été condamné à payer 90 millions de francs CFA à mettre Moussa Diop dans l'affaire des indemnités de départ. Et le juge civil valide la résolution à la base de la plainte de Dakar Demdic au pénal, note ce quotidien. Pendant que l'AS, relativement à la gestion de la carrière des magistrats, nous apprend que les juges seront désormais notés en fonction de leur travail et de leur comportement vis-à-vis de leurs collègues et des justiciables. Dans les colonnes de ce même journal, le coordonnateur du Forum civil qualifie l'autorité de régulation de la commande publique de véritables tromperies institutionnelles. Selon Biray Msek, l'ARCOP que l'on présente comme une avancée majeure vers plus de transparence est une véritable tromperie. Selon lui, ce changement de nom semble être une ruse pour solder le passif de l'ARMP en matière de contrôle de la commande publique avec la complicité du gouvernement. Biray Msek et compagnie demeurent ainsi convaincus que l'ARMP est la championne incontestée de décision accordant des marchés de gré à gré avec un déconcertant et régulier justificatif à titre exceptionnel sans compter une absence totale de redevabilité sur sa gestion de la redevance de régulation de marché public. Pendant ce temps, le Soleil détaille à sa page 8 ce qui va changer dans l'évolution de l'ARMP en ARCOP. Et en quête voit l'étau se desserrer autour du Mali avec la levée des sanctions économiques contre l'agente militaire. Ce journal nous apprend en effet que la Cour de justice de l'UMOA a suspendu hier l'embargo contre le Mali et il revient au chef d'État de la CDAO en sommet extraordinaire à Accra d'apprécier cette décision de justice. Et en quête indique que depuis le début de l'année, Bamako multiplie les défauts de paiement de dette avant de donner la parole à Maître Aïsset Talsal, ministre des Affaires étrangères, qui reconnaît que les sanctions contre le Mali coûtent énormément au Sénégal. Et aux yeux du témoin, cette décision de la Cour de justice de l'UMOA qui casse l'embargo sur le Mali étant des aveaux infligés au chef d'État de la zone. Ce journal nous apprend par ailleurs que Salif Sadio a fui avec son épouse face à l'offensive de l'armée dans le Nord-Signan. A l'issue d'une offensive éclair, l'armée a démantelé le sanctuaire du mythique chef de guerre Salif Sadio et a fouillé de fond en comble son QG souterrain, selon le témoin qui publie des images exclusives du PC détruit de Salif Sadio. Makissal, lui, boucle ce 25 mars 2022 dix ans au pouvoir. Évoque ce populi, évaluant ce régime, fait état de querelle opposition majorité. En effet, dans ce journal, les opposants peignent en noir le bilan du chef de l'État et parlent de dix ans de trahison du peuple. Ses souteneurs, eux, parlent de réalisations exceptionnelles qui ont transformé positivement le Sénégal. Vox Populi livre ainsi les avis partagés de Moussa Sarr de la LD, Suring Asenka de FDS, Papsar de LD Debout, Ousmane Fay de Watou et Bougan Gaydani. Cédou Gaye, porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, aussi réplique aux sorties des opposants et souligne qu'il est plus facile de changer le visage d'un pays que le regard d'un détracteur. L'activiste Guimariou Sanya, arrêté et pu relâché entre Dakar et Djamnyadjo en pleine nuit à l'issue de leur manifestation contre le parrainage, déroule au même moment dans ce même journal le film de sa libération dans des conditions scandaleuses et dénonce la voyocratie. Parlons justement de l'opposition au parrainage avec le vrai journal qui constate et annonce un combat perdu d'avance. Ousmane Sonko aussi n'a pas obtenu gain de cause, lui qui demandait la levée du contrôle judiciaire que la justice lui impose depuis un an. En effet, le doyen des juges a refusé cette mais levée, renseigne le vrai journal. Et le journal Sud-Cotidion annonce les lions en mission commando à 19h30 au Caire contre l'Égypte. Et selon ce quotidien, il faut franchir les éternelles pyramides égyptiennes pour se rapprocher de Qatar 2022. Les lions ont toujours fin. Note pour sa part, Busby, le jour où Alicissé indique que le football du haut niveau ne se nourrit pas du passé. Concernant le classement, ce journal annonce la reconduction du 11 de la finale. Stade appelle aussi à franchir l'obstacle du Caire face à l'Égypte à 19h30. Match comptant pour les barrages du Mondial 2022. Et pour le combat bombardier homme saine de ce dimanche, Gaston Beng a mobilisé 1000 policiers, informe Sounoulombe, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.